Musique Yo tout le monde c'est CandyGoldon, on se retrouve sur Total War Rome 2 Pour la suite de ma campagne égyptienne Et donc dans le précédent épisode on en avait gagné du terrain Oui les amis, et on avait entre autres Jarté, les Roxolans et les autres ennemis Qui se trouvaient sur cette partie ici de nos régions et tout ça Elles occupaient Amaséia, Trapezos Maintenant ces régions là font partie de notre empire, de notre dynastie Et donc voilà on va continuer de convertir puisque certaines choses doivent être encore améliorées Converties, donc par exemple ici je vais faire que je regarde un petit peu niveau culturel Ah oui d'accord, l'orientale est en grande baisse, la latine augmente Elle est d'ailleurs presque majoritaire et la hélénique aussi, ça c'est la nôtre Vous savez quoi je vais même refaire un bâtiment religieux Simple précaution Et donc voilà on partage cet énorme bout de terre ici Enclavé entre la méditerranée et l'autre mer qui se trouve au nord dont j'ai complètement oublié le nom La mer noire Au hasard, je crois que je ne me gourde pas Bon, donc voilà en clair c'est partagé entre moi d'un côté et alors la côte ici, la côte ouest qui est occupée par la Rome d'Antoine Donc on a jarté entre autres les Roxolans, la Rome de Pompée qui était à l'ouest Mais maintenant on va s'occuper d'un petit peu plus de l'est Donc à l'est se trouvent encore les Aorsoy On avait entre autres été prendre leur cité fortifiée ici, Mteshkta Avec ici ma fierté de Bastet Avec laquelle j'avais réussi à défendre plusieurs fois Artaxa Donc à affaiblir plusieurs fois d'affilée les armées des Aorsoy Ce qui nous a permis du coup de monter sur cette région Je vais éviter de dire le nom au maximum, je vais éviter de dire ce nom parce que c'est assez chaud Donc voilà, de cette région donc, de cette province que nous venons donc tout juste d'entamer Qui est celle de la Caucasia Donc il y a Phasis et Gabata qui se trouvent au nord et juste au sud Enfin au nord-ouest et au sud-ouest Qu'on va également prendre sous peu normalement Il va falloir juste éradiquer une menace ici des Parthes et une autre des Paradennes Donc j'ai envoyé mon armée ici, mes compagnons de Russe On essaiera de s'occuper d'eux Les Nabatés sont derrière en renfort si besoin avec plusieurs armées Et également les Guéra Et donc voilà, on va essayer de garder nos positions De ne perdre aucune région et pourquoi pas de évidemment s'étendre Donc l'objectif étant de le plus vite possible Exterminer les Aorsoy et les Roxolans Et ensuite on va se focaliser sur l'objectif dont je vous avais parlé Qui est évidemment l'arôme de Pompée Mais pour ça voilà, il faudra concentrer toutes nos forces sur eux On va essayer de bien s'établir ici De garder nos régions, de bien convertir tout De propager notre culture, faire augmenter l'ordre public Jarté, les Roxolans et la Aorsoy Alors là on pourra dire qu'on est bien Et on va pouvoir se concentrer sur l'arôme de Pompée Et pourquoi pas même sur l'arôme de l'Épide en simultané Enfin bref, on verra de toute façon par après Donc l'arôme de l'Épide qui évidemment est complètement à l'ouest ici de mon Égypte natale Et qui pour l'instant ne me fait pas chier Donc voilà, c'est le principal Donc je vais passer le tour Et donc on va tout doucement envisager du coup D'aller sur le terrain de ces Aorsoy et des Roxolans A tout de suite Alors ici, les Roxolans ont plus d'un tour dans leur sac Ils m'attaquent avec une flotte que je n'attendais pas Les héros des 4 vents Qui est en réalité des tribus Donc c'est de la merde Oui, c'est de la merde On ne va pas aller plus loin Et donc on va essayer de les repousser On peut essayer de les repousser sincèrement Même si on a de la merde On a quand même du piqué Pas beaucoup mais on en a On a de l'infanterie égyptienne On a du frondeur Donc moi je dis pourquoi pas essayer Le seul souci c'est qu'il y a quand même l'amiral Et les montagnards mercenaires bactriens Mais on va essayer de les repousser Donc on se retrouve sur Trapezos les amis Pour la défense de la cité face aux Roxolans Et voilà on y est Donc il va falloir en tout cas Jouer en une seule et belle armée Puisqu'en face il y a du nombre Donc ok, ils vont arriver par là Je vais mettre mes frondeurs en avant Pour qu'ils puissent tirer un maximum possible Mon infanterie je vais la mettre là Mon général Je vais mettre ma populace ici Mon général là On va bien voir ce que ça va donner Je vais les mettre comme ça pour l'instant Parce que la première uniqueté Qu'il va falloir se faire C'est le général Pour qu'il se barre Si on a une chance Ce serait de le tuer Ça porterait un coup au moral de l'ennemi Par contre les unités Qui ne doivent surtout pas être affaiblies C'est mon infanterie égyptienne Et m'épiquer C'est les deux Qui doivent absolument Absolument Rester intactes Donc là je vais hop Avancer tout ça Mes frondeurs Alors Ah ils se séparent en deux groupes Ah oui d'accord Ils ne vont pas pouvoir tous débarquer Sur cette côte là Il y en a qui vont Qui vont venir débarquer ici D'accord Le général est là Sans Sans hommes Toutes les autres unités C'est 80 80 soldats Où sont les montagnards Je ne les vois pas Bon bref En tout cas voilà Ils arrivent Ils arrivent Ils sont là Ici je vais vraiment Créer un gros bouchon C'est parti Donc hop Ici mes unités On ne recule pas Et on va donc aller tirer Ils ont assez bien de projectiles Normalement les frondeurs C'est parti Ça fait feu Hop là On a déjà fait deux pertes Wouhou Ah bah c'était le général d'ailleurs Nickel Ils savent déjà qu'ils visaient Donc c'est parti On tire sur le général Je recule mon infanterie Puisqu'apparemment Je ne sais pas pourquoi Je ne le sens pas pour eux Et donc on continue à faire feu Ça diminue Ça diminue Yes Nickel On leur a déjà causé Une vingtaine de pertes Avant même qu'ils commencent à tirer Regardez l'unité qui vise Vous voyez Salopards Ils savent Cette IA est intelligente Mode difficile Putain les gars Résistez quoi Je vais aller même le mettre là Le plus loin possible C'est mieux C'est bon On fait dégager le général Faut qu'on le but Faut qu'on le but Faut qu'on le but Je continue de tirer Voilà encore une salve C'est bon On se replie Hop Infanterie Barrez-vous vite Voilà Change d'avis Ces connards Allez déglinguez-moi Cette merde Hop là Une belle volée Ça colle à ma façon Je vais orienter mes frondeurs De ce côté là Puisqu'ils sont tous En train de contourner Je sens que ça arrive Et quand on le sent On le sent Au pire on va vite s'occuper De cette roue du cul ici Puisque tous les autres Sont en train de contourner Et je vais plutôt orienter Mes frondeurs De ce côté là Puisque regardez Ce qui arrive Les montagnards Entre autres sont là Ok on a fait dégager Le général Ça c'est une chose Ici normalement On va se faire L'unité de tribu Ah il y a du Renfort qui arrive Et ce pourront juste Que mon infanterie égyptienne Soit assez forte Pour tenir Ici c'est bon C'est réglé Je ne sais pas ce qu'ils foutent Ici avec les autres Mais en tout cas Ce n'est pas bon Bon je vais les laisser Comme ça Ils vont pouvoir tirer Quelques projectiles En infanterie Et ici il y a le contact Avec Ma populace Je vais aller mettre Au milieu de ma populace Je vais aller mettre Mon général Parce que regardez Il n'y a que ce côté En plus Qui est occupé Hop Comme ceci Falange de piquet Il faut donc Qu'ils tiennent Évidemment Ils doivent tenir Et là hop Je remplace tout doucement Je mets ma populace Derrière Normalement Ils sont censés Tenir quand même Un bon bout de temps Ah les autres arrivent Je m'en doutais Et ici comme par hasard Il n'y a plus personne Allez C'est parti Donc on va aller se faire Putain Il y en a un sacré paquet Il y en a un sacré Sacré paquet Ils ne prendront pas C'est moi qui vous le dit Ils ne prendront pas Le point de victoire Et voilà Venez le chercher Bande de salauds Allez Tirez un petit peu C'est bon Il tire Nickel C'est ce que je voulais C'est bien C'est bien Continuez comme ça Les gars De ce côté-ci En général Il faut qu'il tienne Ils étaient 60 à la base Ça va Ils tiennent Ils font fuir Les membres des tribus Allez Il faut le faire C'est bon Le contact avec les tribus Ici Il y a un corps Ouais 4-5 unités Derrière Donc ça ne va pas De facile Non plus Je vais essayer De faire dégager Cette unité Il s'essayerait de contourner Ces salopards Non ça va Ils sont où les montagnards Maintenant j'y pense Ils sont là-dedans Non Qu'est-ce qu'ils sont Ces montagnards J'ai paumé les montagnards Bon Ce n'est pas grave Donc ici Mon infanterie Tiens Elle a subi Une trentaine de pertes Depuis le début Mais Vraiment le tien C'est le principal Elle doit tenir Face à 4 unités De tribus Pour l'instant De ce côté-ci Je vais mettre Un peu plus la sein Ainsi On va donner Une petite offensive Dans leur dos Je crois que ça pourrait Aider à accélérer Les choses On va le mettre là Ouais De ce côté-ci C'est bon Ici Ça commence A déguerpir Et hop Pris en sandwich C'est ce côté-ci Qui va être plus chiant Allez les gars Vous pouvez le faire Vous êtes des égyptiens Que diable Je donne l'offensive A mon général C'est bon Allez 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 Sur plus que 40 J'ai déjà réorienté Mes frondeurs Ici aussi Ah là là Il commence à subir Des pertes En quantité Maintenant Je vais faire venir Mon général Un populace Je vais les faire venir Ici Ouais Ça tourne en notre faveur Là Sincèrement Ça commence à Aller On va suggérer Une unité Qui abandonne Ici aussi Il n'y en a plus que 3 Mais il y en a une en renfort Qui arrive derrière Ah C'est ces pédés de montagnards Oh putain Ceux-là vont être vraiment chiants Je vais demander à mes frondeurs De se focaliser dessus Avec ma populace Je vais aller donner Des attaques de flanc Ça va Ici Ça va Ça bien défonce C'est bon On va se rapprocher Non c'est pas possible Bon allez On attaque alors Parfait Parfait Par contre Mes frondeurs qui tirent Ils ne tirent pas vraiment L'impression Les montagnards sont là Ils sont tous en main tenée Il y en a qui sont confiants Mais bon Ah l'âme effrondeur Commence à sincèrement Bien tirer C'est bien Une unité de tribu Qui commence à montrer Des signes de faiblesse Allé 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 Hopi ! Un populace qui a servi du coup. Je suis assez surpris. Ouais. Une unité de populace qui commence à affaiblir un petit peu, c'est pas grave. Par contre ici, on a notre infanterie qui commence à affaiblir. Donc derrière, il y a nos piquiers. La ligne de notre général. Là par contre, ça va devenir extrêmement chaud. Je vais les faire se replier un petit peu là, mon infanterie. Je vais donner le flambeau à mon général. Et je vais les faire revenir par après. Ah putain, merde, ils abandonnent complètement. Bon, ils sont encore relativement nombreux. Ils pourraient revenir. Ils pourraient sincèrement revenir. Ouh là, attendez, il y a un mouvement d'abandon en face. Oui. 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 Ouh, putain les amis, on l'a eu. On a eu la victoire face au Roxolant avec une toute petite armée de garnison. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. On a réussi à faire abandonner une flotte complète. C'est génial. Bon, en tout cas voilà, Trapezo c'est à nous. On la garde. Donc, au revoir les Roxolants. On se retrouve sur la carrière de campagne. Et voilà, victoire. On a subi 301 pertes sur 700 hommes. Ils en ont subi 755 sur 1060. Donc non seulement ils étaient en supériorité numérique. Mais en plus, ils ont subi des pertes considérables. Donc voilà, c'est une victoire. Au revoir. Bonjour chez vous. Bon, du coup, on va essayer de choper cette région le plus vite possible. Parce que sinon, oui, ça risque d'être assez chaud pour les prochaines fois. S'ils viennent nous réattaquer, on ne va pas se la péter. Je vous le dis tout de suite. Et donc on finit le passage de tour avec les paradens. Et voilà. Rapport de construction. Donc ce sont mes colonies. Donc tout ce qui est converti, etc, etc. M.T. Shketa, évidemment, on va aussi convertir des bâtiments. Voilà. Ah merde, j'ai déjà un bâtiment public. Donc je vais faire un bâtiment militaire, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? J'hésite. Un terrain d'incorporation, on va commencer par ça. Donc voilà. Donc ici, direct, quand ma fierté de Bastet est reconstituée dans sa majorité. On ne va pas attendre qu'il soit complètement reconstitué non plus. Je me dirige sur Phasis. Et Gabata, ici. Apparemment, les cuidrilles sont motivées pour y aller. Et ici, les ennemis se sont tous barrés. Sauf l'armée des héros populaires des Paradens. On attaque. Bien le bonjour. Et c'est une embuscade. Donc évidemment, là, un plat de couture. On les défonce. Je ne vais pas vous montrer ça. Hop. Ils n'étaient pas tellement nombreux non plus. Je cherche la difficulté, moi. Donc voilà. Hop. Je peux les poursuivre ? On va les poursuivre. Voilà. Ça fera une armée Paradène en moins. De ce côté, si tout se passe bien, il y a mes compagnons de Sobeck qui sont entièrement reconstitués. Prêts au combat. Et ici, sur Pessinus, il y a Majestis Depta. Plus ou moins reconstituée également. Prêts au combat. On va convertir. Parce que je n'ai pas encore fait. Euh... Ça, je détruis. Je vais faire un hôtel. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord améliorer les bâtiments religieux, agricoles, d'ordre public. Voilà. Oh, ben j'ai assez bien de thunes. Donc hop. Voilà. Quelque chose qui augmente très bien l'influence culturelle. Voilà. As de Samon. Parfait. Ça, ce sera pour plus tard. Ici. Hop. Donc voilà, on est en pleine conversion culturelle d'un énorme territoire. Tout ça ici, à la base, c'est complètement oriental. Voir même latin, à cause de l'influence de la Rome d'Antoine et de la Rome de Pompée. Et nous, on débarque avec notre petite culture hélénique et on vient tout chambouler. C'est quand même assez spécial. C'est incroyable. Il n'y a que de très très grands généraux et empereurs qui ont su faire ça. Je parle par exemple d'Alexandre le Grand, mais bon, lui, c'était différent. Il était pour la communion avec toutes les cultures, etc. Enfin, bref. Donc, la fierté de Bastet. Combien de tours ? Deux tours. Ouais, pour les unités de tuer aux poraux et endommager. Peut-être que déjà au prochain tour, les amis, on ira direction Passis. Ce que je vais me mettre, c'est que je vais déjà aller à la frontière. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on pourra directement y aller. Mais Gabata, du coup, si c'est l'Equidri qui la prenne, il n'y a pas de soucis. Moi, je m'en fous. Du moment qu'il la garde et qu'il la défende. Et donc, l'armée des Paradens. Ok, on va passer le tour, les amis, et on se retrouve tout de suite. Et ici, l'Equidri, évidemment, qui ne manque pas une occasion de faire une petite merde. Question de, voilà, honorer notre pacte. Mais bon, bref. Ils viennent donc attaquer les héros populaires, donc l'armée Paradens, que je viens de foutre une branlée. Et évidemment, profitent de mon renfort. En clair, on a plus de 4000 contre 200. Et évidemment, ce sera une victoire. C'est sympa à eux. Bah, du coup, ils ne prennent pas la région. Bah, ce que je vais faire, je vais aller la chercher avec cette armée, du coup, si je peux. Mais oui. C'est qui le papa ? Bon, on va aller faire ça. Bon, je vais taper la discute. Oui. La journée mondiale du Sida. Non, je déconne. Aucun rapport. Donc, on va faire ce que je vous ai dit. On va aller choper cette région des Roxolans. Mais je ne sais pas quel territoire. Il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à leur territoire, à ceux-là. Parce que je n'ai aucune idée de la taille qu'ils pourraient avoir. Ouais, je vais abandonner momentanément Gazaka et Frahaspa pour me diriger sur Gabata. Donc, prochain tour, on attaque Gabata. Il y a une armée sur place, nombreuses apparemment. Ça sera joli à voir, du coup. Et du coup, ce sera une bonne expérience pour mes compagnons d'horus. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de mercenaires. On fera ça au prochain tour. Ou non, peut-être maintenant. Ouais, non, peut-être maintenant, puisqu'ils pourraient m'attaquer, en fait. On va prendre du montagnard mercenaire. Fois 2. Voilà. Largement assez. Chemin bloqué à l'héctor. Ok. Oui, normal. Construction. Populace soucieuse en Caucasia. Oui, effectivement. Bah oui, il faut attendre la construction de mes bâtiments, surtout. Et après, normalement, ça devrait augmenter. Je vais tenter avec Yolante un petit empoisonnement sur l'armée, ici. Hop. Allez, ma petite. Si tu fais ça, ce soir, on fait la fête. Et bah voilà. Tu dormiras dans la cave, comme d'habitude, avec les prisonniers. Alors, ma fierté de basse-tête, voilà. Comme je le pressentais, elle est plus ou moins reconstituée déjà désormais, maintenant. Et apparemment, enfin, si, ça a complètement été abandonné, donc autant y aller. Et, oui, effectivement, il n'y a qu'une petite armée de garnison. Ce sont des lancers des steppes. Ah oui, c'est vrai que là, maintenant, on commence à monter dans les steppes, effectivement. On va se diriger vraiment dans les factions où la cavalerie est l'essence même de leur faction. Où ils respectent les chevaux comme des hommes. Ouais, donc au sud, au nord, pardon, excusez-moi, il y a encore Fanagoria. Ici, c'est les Aorsoy. Là, il y a les Syracs, que je ne connais pas. Mais je sais que la Rome d'Antoine, par contre, est en guerre contre eux. Ils me l'ont déjà demandé d'entrer en guerre contre eux. Je vais quand même vérifier. Oui, oui, voilà, c'est ça. La Rome d'Antoine est en guerre contre Syrac. Moi, perso, je vais essayer d'obtenir un pack de non-agression. Il est là. Ça ne va pas être possible. La Rome d'Antoine, à mon avis, oui, en plus, ils ont un tout petit territoire, les pauvres. Ils sont en guerre. Ils ont juste Syracs, à mon avis, leur capitale. Et donc, les Roxolans, effectivement, il leur reste la région dont je vous parlais. Enfin, Nagoria, ici, en Bosporus, mais regardez, ils sont établis sur la Sarmatia. Les cavaliers des Sarmates, entre autres, sont assez connus. Entre autres, pour un certain Attila. Mais bon, c'était quelques années après, maintenant. Je ne vous le cache pas. Ouais, donc. Ici, mes compagnons de Sobek, j'aimerais bien les faire bouger. Ah, bah tiens, il y a encore des connards, ici. Qu'est-ce que je foute, là, ceux-là ? D'accord. Alors, ma petite Eccaline. On va aller prendre la petite bretelle d'Ecter, ici, qui nous permettra de rejoindre, bah, l'Europe. Oui, tout simplement. Il est temps d'arriver en Europe. On va tout simplement commencer à aller espionner un petit peu tout ce qui se passe du côté de la robe de Pompée. Et je vais également envoyer Arash. Donc, c'est parti. Arash et Eccaline. Elle, Eccaline, Eccaline. C'est peut-être de la merde, je sais. Et donc, ici, Majestis Depta, ce sera sans doute la première armée, du coup, à débarquer et arriver en Europe pour attenter à la Rome de Pompée. Mais, ce n'est pas encore demain la veille. On va d'abord aller en reconnaissance avec nos agents. On verra bien ce qu'il y a. Et ici, avec Monti Nihikiar Koussou, on va aller direction Fanagoria. Allez, on va peut-être tomber sur leurs armées, s'ils se sont repliés. Alors, bah oui, voilà. Les héros des quatre vents sont là. Ils sont encore affaiblis, du coup, de la... De ce qui s'est passé sur Trapezos. Donc, oui. Ils n'ont que cette armée-là. Ils n'ont pas d'armée de terre. Où est-elle ? Je ne sais pas. Se cache-t-elle, là ? Je ne sais pas. En tout cas, on va rester sur nos gardes. Ma fierté de basse-tête, bah, du coup, là, je vais les laisser se reconstituer à fond. Et... Oh, putain, oui. Par contre, on va convertir. Bah, oui, pourquoi pas, du coup, ouais. Maintenant qu'on a un port, du coup, sur Fassis, pourquoi pas se faire une petite flotte, ici, pour notre chère mère noire. Si je ne me gourre pas, j'espère. Alors, le truc, ici, qui sert à rien. Je ne sais pas, à mon avis, pour augmenter leur richesse, ils ont deux logements des artisans. Donc, on va faire un terrain d'interoperation, mais l'autre, on va le détruire. Et... Ici, c'est bon, donc, Gabata au prochain tour. Ok. Bon, bah, les amis, je vais passer le tour. Il me reste quand même assez bien d'argent, par contre. On va pouvoir, peut-être, améliorer quelque chose. Attendez, le camp de Pariax, il améliore en camp de tirailleurs. Ça va nous déverrouiller le recrutement des cavaliers de tirailleurs et des archers nubiens. Les archers nubiens qui sont les plus badass, quand même, de l'Egypte. Enfin, une unité des plus badass. Évidemment, il y a les unités très, très prestigieuses. Mais les archers nubiens sont quand même pas mal... Je veux dire que c'est le luxe. On va dire ça comme ça. Mais du coup, oui, j'aimerais bien en faire un. C'est sur Ankira, du coup, que ce sera. Ankira qui est ici. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Ça coûte combien, déjà ? Non, c'est pas très cher. Ça va provoquer, par contre, un déficit en nourriture énorme. Non, je préfère pas le faire mettre maintenant, tout de suite, du coup. Pessinus, par contre. Et hop. J'ai beaucoup de colonies commerciales. Deux salmon, j'ai pas assez, malheureusement. Bon, alors, je vais améliorer les bâtiments agricoles. On fera ça par après. Donc, je vais passer le tour. On a quand même un très, très bon surplus alimentaire. Ça, je dis pas le contraire. Mais le souci, c'est que certaines de mes provinces ne... Ah bah non, putain, merde. Toutes mes provinces exportent de la nourriture. C'est la première fois que j'ai ça. Bon, bah, c'est parfait, du coup. Alors, l'ordre public augmente partout, sauf en Galassai Kappa 2. C'est anormal, on vient de la conquérir. Bitinia et Pontus, pareil. Media Magna, oui, là, c'est vrai que ça prend peu de temps. Mais c'est stable. Et Caucasia, pareil, on vient de la conquérir. Ok. Bon, bah, tout ça, c'est un terrain incroyable qui est en cours de conversion. Et qui va nous fournir, vous allez voir, au fur et à mesure des tours, pardon, de plus en plus d'argent. De thunes, oui. Ça ne m'étonnerait pas qu'on atteigne les 10 000 de revenus d'ici quelques tours. Et en tout cas, voilà. Bon, on va faire tout ça par après, donc je vais passer le tour. La Rome d'Antoine me demande d'entrer en guerre contre la Rome de Lépide. Bah non. Tout simplement, puisque je n'ai aucune force sur la Libye pour l'instant, qui est la frontière commune que j'ai avec la Rome de Lépide. Et du coup, si je déclare la guerre maintenant, la Rome de Lépide, je vais me faire bouffer toute la Libye. Avant de faire venir une armée. Et encore, je ne pourrais pas. Donc voilà. Et enfin, les Aorsoy sortent leur couille. Et donc, ils font sortir leur armée, les haches de combat. Composées donc de jeunes haches et de grosses, grosses, très grosses quantités d'archers d'estep à cheval. Et vous savez quoi ? Je vais essayer de faire un petit truc. C'est une formation géante que j'ai pensé à faire une fois pour justement ce genre de bataille. Contre des archers d'estep à cheval. Enfin, on verra. En fait, c'est une formation carré. Mais bon. On va donc se retrouver, les amis, sur le champ de bataille. Pour une bataille terrestre entre mes compagnons Dorus et les haches de combat des Aorsoy. Et voilà, on y est. Et j'ai du déployable. Et regardez-moi ce terrain qui est très beau. On va pouvoir les voir arriver. Donc, c'est très simple. On va tout simplement... Ah, mais maintenant que je regarde, oui, on a beaucoup de projectiles aussi dans les rangs. Mais oui, j'ai du bretter, du montagnard et tout et tout. Enfin, bref. Et j'ai beaucoup, surtout, beaucoup, beaucoup de lances projectiles. Donc, c'est très simple. On va tout simplement mettre notre infanterie derrière, une fois, les lignes de nos lances projectiles. Donc, je vais mettre mes frondeurs devant. Accompagnés de mes archers. Et donc, évidemment, en même temps, c'est eux qui feront le cœur même de la bataille. Donc, montagnards, bretters, piquets. Et oui, le reste, on s'en fout. Je vais mettre mes balistes ici derrière. En général. Hop. Et donc, comme je le disais. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, tout ce qui concerne le contact, on va les mettre derrière. Et je vais tout simplement, c'est tout simplement pour profiter du maximum de portée de mes hommes. Ou au pire, je vais juste mettre... Attendez, j'ai une meilleure idée encore. Enfin, je crois. Je teste, hein. On va en tester. Les archers qui, eux, n'ont pas tellement grande portée. Je vais quand même les mettre derrière. Et je vais juste mettre mes frondeurs devant. Voilà. Et donc, mes bretters. Je vais juste ressurer un peu plus. Je vais mettre mes bretters comme ceci. Je ne change pas ça. Voilà. Comme ceci. Et donc, ensuite, on fera passer, une fois qu'ils sont assez prêts, on fera tout simplement passer nos frondeurs derrière, ici. Et oui, c'est tout con. Je vais quand même reculer encore un peu mon général. Donc, ma cavalerie, elle, c'est de la cavalerie égyptienne, pardon. Donc, la cavalerie lance-projectile, elle s'en fait une belle affaire. Je vais la mettre sur les côtés, voilà. Si jamais il y a débordement, ou si jamais ils reçoivent l'avantage, etc. On a également beaucoup de déployables. Je vais mettre du chevaux de frise, ici. Et du chevaux de frise, ici. Et on va également mettre 2-3 barricades, à question de bien les faire chier, et de les obliger à passer dans mes chevaux de frise. Voilà. Comme ceci. On a également des pièges à pique. Voilà. Et voilà. Voilà. Je crois qu'on est pas mal bien, là. Nickel. Ah, putain de merde. Ça fait quand même quelque chose de les voir, parce que... Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on les a déjà apportés ? Non. C'est moi qui vais mettre le premier tir. Alors, je vois pas très bien, par contre. Faut qu'ils se rapprochent encore un peu plus. Je fais feu. Elle est bonne, 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 elle est bonne. Mais non. Ah si ! Oui ! Ha ha ! Monteron la puissance des balistes égyptiennes. Ah, je crois que celle-là, par contre... Ah, et la baliste égyptienne n'a pas fait long feu. Bon. Je vais laisser mes balistes air tirés, je crois que ce sera mieux. Donc là, les cavaliers vont se prendre quelques balles. Quelques volets... De mes chers amis. Mais ça fait mal, hein. Quand c'est bien placé, un boulet peut causer 4 à 5 pertes. Donc regardez, là on a déjà affaibli les rangs de... De leur saloperie de cavalerie. Ils sont très nombreux. Donc hop, là, évidemment, mes frondeurs... Je les prépare. C'est quoi ce merde, là ? Putain, y'a des loups ! Visez les loups ! Attendez, c'est excellent, on dirait une unité, quoi. Bon, attendez. Hop, revenons-en ici. Ouais, y'a déjà quelques cavaliers qui jonchent le sol. Ils se divisent en deux groupes. Ils sont cons. La puissance d'une armée se fait quand elles restent ensemble et non pas quand elles se divisent. Oh, merde, j'ai oublié le mode escarmouche exact. Hop, je le désactive vite fait. C'est parti. Mes archers qui tirent également. Pour l'instant, vous allez voir, ce sera vraiment du lance-projectile contre lance-projectile. Si mes frondeurs crèvent, c'est pas grave. C'est parti, hein. C'est maintenant que ça commence. Ah ouais, ok. Aucun respect, ils donnent directement les charges. Ça, par contre, je ne l'avais pas anticipé. Je vais faire revenir mes frondeurs derrière. Pour ceux qui peuvent. Et donc maintenant, on va commencer la vraie bataille. Ceux-là, je les fais abandonner. Quoique ceux-là, je peux les laisser. Bon. La stratégie a fonctionné momentanément. On va dire ça comme ça. C'est passé. Oui, nickel. Ils sont passés par mes cheveux de freeze et mes pièges. Parfait. Parfait, parfait. Il faut qu'ils fassent de même ici. Ah, ben c'est déjà arrivé. C'est parfait. Eh, eh. Nickel. Ici, je vais les faire stresser avec ma cavalerie de mêlée. Pareil ici. Ah, merde. Je vais demander à mes balistes ici de tirer en plein dans le tas. Tirez sur l'ennemi. Au pire, attendez. Je vais tirer moi-même une fois que je serai... Ah, ben c'est ici que... C'est bon. Ici, il y a le contact. Hop, je vais faire revenir ma cavalerie ici, puisque finalement ma cavalerie égyptienne a pris hyper cher. Ce sont des nobles archers à cheval qu'il y a ici. Le général, en parlant de ça, je ne l'ai pas vu. On est en train de faire fuir les jeunes haches. Ça, il n'y a pas de souci. Niveau infanterie, on va gérer. Hop là. Oui. Ça, c'était magnifique. Le mouvement. Hop. Je donne la charge et puis je me barre, parce que ces canards-là, ils ont commencé à tirer. Hop. Je me mets comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, on se fait tirer dessus. Les balisters se font tirer dessus. Les montagnards abandonnent. C'est le général. Le général. Noble lancier des steppes. Je vais demander à mes archers de se concentrer sur l'unité du général Mel Serpliée. Salope. Ah, je ne peux pas tirer. Allez, vite par là. Ouais, ce côté-ci va être fort chiant. Je vais demander à tous mes archers de tirer sur le général. Faut se le faire, ce général. Voilà, faut qu'il dégage. Parce que c'est lui qui a fait céder les... les lignes de mébréteurs. En tout cas, ici, il a bien pris cher. Faudrait qu'on le butte tout de suite, là, maintenant. Putain, fais chier. Il s'est barré, il est vivant. Je vais poursuivre l'unité, là. Normalement, les autres devraient commencer à se pisser dessus. C'est cette quantité énorme de lance-projectiles qui, à chaque fois, fait la différence chez eux. Ils ont une capacité mobile et une puissance de feu telle qu'il y a de très rares armées qui peuvent leur tenir tête. Ici, c'est bon, on a réussi à les rattraper. C'est parti. La victoire est à nous, normalement. Ouais. C'est gagné. Très difficilement. Bon, sincèrement. Faut vraiment que je trouve quelque chose. Il faut, à mon avis, que j'ai aussi de la cavalerie. Je sais pas comment faire. Ça va être vraiment très compliqué. Bon, en bref, les amis, c'est une victoire. Donc, on se retrouve sur la carte de campagne. Et voilà, c'est une victoire. Du coup, très coûteuse, effectivement. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec eux. Et donc, normalement, on va pouvoir aller attaquer Gabata. Donc, vous voyez, j'ai bien fait, hein, quand même, de recruter les mercenaires juste avant. Sinon, on aurait vraiment été dans la merde. Bon. Et voilà, le tour est passé. Rang supérieur pour Alektor, qui est évidemment le général de mes compagnons Dorus. Et donc, on va se lancer à la conquête de Gabata. Voilà, je vais d'abord tenter d'exterminer, du coup, l'armée ici. Mais attention, puisqu'ils vont profiter, voilà, du renfort de l'armée de garnison. Donc, le souci, c'est qu'on va pas pouvoir, du coup, prendre tout de suite tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est me replier légèrement. Et on va tout simplement attendre qu'ils réattaquent. Et je vais recruter encore des unités. Et cette fois-ci, c'est de la cavalerie. Voilà. Et ils sont tout pile à la front, vous voyez, à la limite de l'armée de garnison. Enfin, bref. Donc, ça, c'est fait. Ici, sur F6, tout va bien. Voilà. Voilà. Tout est fait. Donc, je vais une fois encore passer le tour. Ah non, attendez. Hop, on va vite dégager les rocs solants ici. Ils doivent plus être très nombreux, ceux-là. Ouais, voilà. Donc, hop, au revoir. Salut. Et voilà. Ah, du coup, oui, c'était un massif de guerre. Donc, c'est terminé. Bah, maintenant, je vais en désigner une autre. Massif de coordination de guerre. Et c'est très simple. Ce sera... Simplement... Et tout bonnement, ici, les Aorsoy. Leur capitale. Donc, les Aorsoy qui ont un territoire, un corps qui monte beaucoup plus au nord. Ils ont encore tout ça, ici. Donc, c'est quand même assez élevé. Bon, bref. Je vais, du coup, passer le tour. A tout de suite. Et voilà, le tour est passé. Massif de guerre, de coordination de guerre, pardon, est confirmé. On a de l'intrigue sur le dos. On est à 43%. Putain, quoi. On est tombé de loin, quand même. Je vais promouvoir quelques types. On revient à 44%. Je vais encore le promouvoir. Toujours 44%. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Voilà. Ici, mes agents sont arrivés. Donc, on va foncer en direction du territoire. Voilà, on est maintenant sur le territoire de la Rome de Pompée avec nos agents. On va aller voir de ce côté-là. Et ici, Caline. Voilà. De ce côté-ci. Ok. On va le faire chier, tiens. Hop, perturbation. Répandre la tension culturelle. Et voilà. Et là, pareil. Ah, ben, ce sera pour le prochain tour. Bon. Ça, c'est fait. Donc, ici, Gabata. On va essayer d'empoisonner... Les puits. Oui, nickel. Et donc, ici, on peut tenter une attaque. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr du truc, mais... Ouais. On n'a aucune chance, non. Ça doit être trop chaud. Bon, ben, on replie encore. Je vais revenir sur mon territoire. Je crois que c'est mieux. Puisqu'il faut que je me reconstitue. Oui, donc, c'est plus difficile que prévu. Beaucoup plus difficile que prévu. Ça, c'est un fait. Je vais améliorer vite fait le stuff de mes soldats. Voilà. Oui, donc, voilà. On va se reconstituer. Et on y retournera plus nombreux, plus forts. Et je vais continuer les actions avec Yolante. Et normalement, à un moment, ça devrait aller. Donc, sur F6, on va faire un charpentier de marine. Et on va donc pouvoir, dans deux tours, commencer à recruter de belles petites flottes. Ici, j'ai mes obélisques radieux que je vais recruter comme ça à la One Again. Je vais les dégager. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ça commence à remonter dans toutes nos régions, à niveau ordre public. Donc, ouais. Très bien. Parfait. Bon, en tout cas, c'est ici que ce signe et ce marque la fin de cet épisode. Donc, au prochain épisode, c'est très simple. On continue à monter vers le nord et à choper le territoire des Roxolans et des Aorsoy. Au pire, on se mettra peut-être une limite. Je vais peut-être rester sur F6. On va sinon remonter sur Samandar. Et on va en rester là, peut-être. Peut-être qu'on va en rester là. Ce serait bien d'en rester là. Comme ça, on défend cette ligne. Je laisse mes deux armées. Et alors, de l'autre côté, on va commencer à se concentrer sur la Rome de Pompée. Pourquoi pas commencer aussi le recrutement d'autres armées pour les envoyer là-bas. Et donc, voilà. On va accélérer les choses. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très prochainement pour la suite. C'est-à-dire la semaine prochaine, en fait. Donc, un épisode par semaine, toujours. Ça n'a pas changé pour l'instant. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501